Interdiction d'une manifestation contre la nomination d'Isabelle Dos Santos à la tête de la Saône Angole en Angola. Elle devait avoir lieu demain samedi. Attentats suicides déjoués au Cameroun hier jeudi, les deux femmes kamikazes ont été tuées. Puis en Mauritanie, pourvoi en cassation du parquet de Nouakchott contre la réduction des peines de 13 militants anti-esclavagistes. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les autorités angolaises ont interdit une manifestation prévue pour ce samedi par des opposants pour dénoncer la nomination de la fille du président Isabelle Dos Santos à la tête de la compagnie pétrolière nationale. Procès Eduardo Dos Santos, il faut le rappeler, a nommé en juin sa fille à la tête de la Saône Angole. Une décision qualifiée de népotisme par l'opposition qui a d'ailleurs demandé son annulation devant la Cour suprême. Pour le porte-parole du gouvernement angolais, la manifestation que comptait organiser l'opposition visait en réalité à faire pression sur la justice angolaise. En prélude à la présidentielle du 1er décembre en Gambie, le président Ayadjameh fait campagne hors de la capitale. Et pour la circonstance, ses partisans sont venus lui exprimer tout leur soutien et c'est un prélude à son discours qui s'apparente à une évite. À la paix suivant plutôt. J'étais malade ces derniers jours. Je ne suis pas allée travailler depuis hier, mais le président va venir ici et j'en suis fière. Je suis très contente et c'est pour ça que je suis venue le voir. Le président Ayadjameh, c'est le meilleur de toute l'Afrique. C'est le numéro 1 en termes de développement, le numéro 1 sur tous les plans et on l'aime. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je suis mieux que quiconque vous trouverez dans ce pays. Je le dis. Je suis le président de tous les Gambiens. Soyons clairs, je ne laisserai pas les 1% de personnes violentes remettre en cause la paix, la tranquillité et le développement de ce pays. Je ne l'accepterai jamais. Gambiens, allez voter. C'est entre vous le Dieu Tout-Puissant et votre conscience. Ça ne me regarde pas. Tous ceux qui sont reconnaissants, ceux qui craignent Dieu, les gens progressistes, ceux qui vénèrent le Dieu Tout-Puissant dans la paix. Ceux qui ne veulent pas que nos enfants finissent dans des camps de réfugiés, eux, savent pour qui voter. Au Cameroun, deux femmes kamikazes sont introduites dans la ville de Moura ce jeudi. La première s'est faite exploser, tandis que la seconde, elle, a été tuée par l'armée. Toutefois, on ne dénombre jusqu'ici aucune perte au sein de la population. Deux femmes se sont introduites dans la ville de Moura, située à l'extrême nord du Cameroun jeudi matin, avec dans la tête un projet macabre. Elles avaient l'intention de commettre en effet un attentat qui n'a pas abouti. Je me suis dirigé vers les forces de maintien de l'autre, les bires, où je les ai dit que les deux femmes qui venaient là, faites attention, ce sont les femmes qu'on les a suspectées depuis le carrefour. Et à partir de là que les forces de maintien de l'autre, aussi, m'ont suivi, on est allé maintenant vers eux. Subitement, en allant à Lang Lang pour aller croiser la femme, la moto m'a renversé. C'est de là où les chefs ont parlé. « Hal, hal ! » Avant que la troisième halte ne se répercure, l'armée est partie et la femme l'a responsée directe. Les deuxième kamikazes étaient tombées à terre. Lorsqu'il y avait eu l'attroupement, elles n'étaient pas mortes. C'est après, quand elles ont commencé à ressentir peut-être un choc ou bien une malaise, elles ont fait semblant de tourner le pied et la tête. C'est de là où les gens ont crié. Les mêmes bires sont revenus encore pour encore envoyer des tirs sur la femme. C'est comme ça qu'on la tue. La région de Mora est confrontée à de nombreuses attaques des djihadistes de Boko Haram. Le 21 août dernier, trois civils avaient été tués à Mora dans un attentat suicide. Cette ville abrite une coalition régionale créée par le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Bénin pour combattre les membres de la secte. Toujours au Cameroun, lundi dernier, la capitale régionale du Nord-Ouest a été le théâtre d'affrontements entre forces de l'or et populations qui exprimaient un certain nombre de frustrations. Tout est parti d'une rêve des enseignants de cette région anglophone. Quelques jours plus tôt, les avocats de la Common Law avaient tout aussi observé un débrayage. Voici l'avis des hommes politiques camerounais sur ces différentes manifestations. Nous condamnons sérieusement avec la plus grande énergie la violence meurtrière qui a sévié à Bamenda. Il faut que de plus en plus, qu'on accepte le principe que quand les gens sont mécontents, qu'ils le disent, qu'ils sont en colère, qu'ils le manifestent. Les manifestations de Bamenda n'allaient pas faire la révolution au Cameroun. Donc on ne peut pas comprendre cette brutalité policière des forces soi-disant de l'ordre. Le problème anglophone est un malaise social et politique. Il faut le résoudre. Nous condamnons bien sûr les élites villageoises et manifestement, en collaborant avec le régime de ce coin du pays, qui joue avec cela pour faire monter les enchères et demander des postes supplémentaires. Mais là, on n'est pas là. On ne peut pas résoudre ce problème en donnant des postes supplémentaires aux gardes du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Nous pensons que les revendications qui sont posées sont légitimes et qu'il est nécessaire, plus que jamais, qu'on ouvre un dialogue à travers ce que nous avons appelé une période de transition politique pour discuter de tous ces problèmes, pour refonder les bases du Cameroun, pour avoir des bases consensuelles de notre vivre ensemble afin de favoriser la coexistence, la cohésion, l'intégration des deux cultures que nous avons dans notre pays, qui en réalité sont une richesse pour nous. Donc voilà la position de notre parti sur les événements malheureux qui se passent à Bamenda. Direction la Mauritanie où le parquet de Noakchot s'est pourvu en cassation après la réduction des peines de 13 militants anti-esclavagistes. Ils sont poursuivis pour participation à une manifestation violente contre l'évacuation d'un bidonville. La cour d'appel de Zouerat a quitté le 18 novembre dernier trois des 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste. Il y en a condamné sept autres à quatre mois de prison ferme qu'ils ont déjà purgé. Deux des trois militants restants ont écorpé de trois années fermes et le dernier de six mois. Le 16e sommet de la francophonie doit s'ouvrir à Madagascar ce samedi. Les assises qui se tiendront les 26 et 27 novembre réuniront près de 30 chefs d'État dans la capitale malgache. À la veille de l'ouverture des travaux, la patronne de l'Organisation internationale de la francophonie assurent que cette institution joue un rôle majeur sur la scène politique mondiale. On l'écoute. Cette langue, c'est un levier formidable. Cette langue, c'est un trait d'union. C'est une capacité de faire et nous l'approprions tous. Et c'est une façon aussi pour nous de nous rassembler, pour tout faire ensemble, pour commercer, pour entreprendre, pour agir sur la paix, sur la coopération et dans un esprit de solidarité. Nous rassemblons quand même des pays, un nombre de pays, et c'est pratiquement la moitié des pays qui sont représentés aux Nations Unies. Et nous avons un partenariat fort et de plus en plus fort avec les Nations Unies depuis nombre d'années. Nous sommes une organisation politique qui agit aussi dans la réflexion, avec force de proposition et d'action, sur toutes les urgences du monde. Au Bénin, le président du Parti des valeurs républicaines était tiré face aux médias, au menu des échanges, les faits d'actualité, et en ces jours-ci, retenu l'attention de l'opinion publique. Suivons plutôt. La démocratie est un danger au Bénin. Parce que les femmes ont voulu marcher avec Wawa Thérèse, et ça a été empêché. C'est un tas de choses violatives et c'est un de la Constitution. Il y a déjà donc la tranquillité du citoyen béninois qui est mis à mal. L'article 8 de la Constitution qui dit que la personne humaine est inviolable et sacrée et violée. On nous a donné quand même quelques espaces sur nos portails. Avant de casser, il faut nous dédommager. Sans ce préalable-là, on nous casse. Le dossier se contracte. Il y a près de mille personnes qu'on envoie au chômage. C'est dangereux. Mais qu'est-ce que vous reprochez à la structure ? La justice qui est indépendante, qui rend une décision, elle dit que l'autre, oui, nous, est exempt de tout ce que nous sommes. Et qu'il n'y a pas de preuves suffisantes, n'est-ce pas, pour qu'on m'inculpe ? Et qu'on me demande de rentrer chez moi. Et qu'après quelques semaines, on dit, du fait donc de cette décision antérieure, que la justice du pays, qui fait partie d'un démembrement à part autonome, qui fonctionne de façon autonome, rend une autre décision pour dire, du fait de ça, on m'interdit de faire mon commerce. Il faut rétablir à Giavon dans ses droits, et cesser de le pourchasser, le dossier de Sécuriport. Il faut rétablir Sécuriport dans ses droits. En visite d'État au Libéria, le Premier ministre canadien a rencontré ce jeudi la présidente Ellen Johnson, Justin Trudeau, a notamment appelé à continuer à soutenir le pays en vue des élections législatives et présidentielles de l'année prochaine. Suivons les deux personnalités. Nous comptons faire plus pour soutenir le Libéria durant les élections de l'année prochaine via le Fonds commun du Programme de développement des Nations Unies. Nous espérons que ce soutien encouragera tout particulièrement les femmes à participer à la fois en tant qu'électrices et candidates. Le Canada va intensifier son soutien aux femmes de l'ONU pour atteindre l'égalité entre les gens et promouvoir l'émancipation des femmes dans la région. Je voudrais surtout trouver des façons pour que les hommes et les garçons s'expriment, qu'ils soutiennent les femmes de leur famille et leur communauté, et qu'ils aident à mettre un terme à la violence qui est une réalité au quotidien pour beaucoup trop de femmes. Le Libéria et le Canada sont des pays amis depuis de très nombreuses années. Et bien que nos propres difficultés aient pu affaiblir les relations que nous avons eues, nous sommes heureux de la visite du Premier ministre Trudeau que nous considérons comme un nouvel élan pour notre relation et notre partenariat. Un ministre clé du président brésilien, Michel Temer, Gédèle Villera-Lima, secrétaire du gouvernement, a annoncé avoir présenté aujourd'hui sa démission après avoir été la cible d'accusation de trafic d'influence. Ses décisions relancent la crise politique au Brésil, d'autant que Michel Temer a lui-même été accusé devant la police par un ex-ministre d'avoir exercé des pressions en faveur de Villera-Lima pour l'aider à résoudre un problème immobilier d'ordre privé. L'ex-président colombien et chef de file des opposants à l'accord de paix avec les FARC envisage une pétition. Le but est d'organiser un autre référendum sur certains des thèmes controversés du traité. La Colombie a signé jeudi avec les FARC un accord de paix, un pacte qui vise à clore plus d'un demi-siècle de conflits armés. Reste la ratification par le Congrès. La nouvelle ne fait pas la joie de l'opposition. L'ex-président et actuel sénateur Alvaro Yuribé envisage une pétition en faveur d'un autre référendum sur plusieurs points pour que les Colombiens mettent des limites afin de préserver l'état de droit. Nous allons proposer un référendum sur certains des sujets fondamentaux pour les Colombiens à travers une initiative populaire. Le Congrès est l'expression du peuple, une expression représentative, mais il s'agit ici d'un instrument de démocratie participative. L'accord a été transmis au Congrès où le gouvernement bénéficie de la majorité. Il devrait être débattu à partir de mardi, puis ratifié avant que les parlementaires légifèrent sur sa mise en œuvre. Le parti de droite de Alvaro Yuribé a qualifié la procédure de coups contre la démocratie. Et voilà qui vient mettre un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !